Disparition de Laure Zakello en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi son mari est-il pointé du doigt ? Laure Zakello, une mère de famille de 43 ans, qui vit à Urune dans les Pyrénées-Atlantiques, a disparu sans laisser de traces le 21 juin 2024. Alors que les espoirs de la revoir en vie s'amenuisent de jour en jour, les enquêteurs se sont penchés sur le profil particulièrement inquiétant de son mari. Un survivaliste passionné de tir sportif, et plusieurs choses portent à croire qu'il pourrait être mêlé à cette affaire. Âgé de 43 ans et ancien officier de réserve, ce dernier possède une grande collection d'armes à feu, dont certaines, un pistolet automatique et un pistolet mitrailleur, ont mystérieusement disparu de son domicile. Le père de famille, qui part souvent seul en pleine nature, posséderait par ailleurs une cache dans la campagne basque, où il disposerait de « rations de survie ». Mais s'il est pointé du doigt par les enquêteurs dans la disparition de sa femme, c'est avant tout en raison des tensions au sein du couple qui était en instance de divorce depuis le mois de février. Un divorce vraisemblablement mal vécu par le mari de Laure, qui, d'après le procureur, vivait dans une peur constante. La mère de famille le disparu avait même pris plusieurs mesures pour sa sécurité. Elle transportait par exemple, toujours avec elle, une caméra portative dans son sac, et avait signalé à plusieurs reprises des épisodes de harcèlement de la part de son mari. Autre élément, les allers-retours suspects de l'individu de 43 ans à bord de son véhicule tout-terrain la veille de la disparition de la mère de famille. Le lendemain, et donc le jour où elle a disparu, il a aussi été retrouvé blessé et inconscient près de leur domicile, entouré d'une scène où ses armes avaient été manipulées. Si tout porte à croire qu'il avait pu être victime d'une agression, les enquêteurs ont cependant constaté que les plaies présentées par le père de famille n'étaient pas forcément l'œuvre d'une autre personne. Plusieurs éléments qui laissent vous penser qu'il s'agirait d'une mise en scène de sa part destinée à détourner les soupçons. Placé en garde à vue, ce dernier se serait montré froid, mutique, sans empathie, face aux enquêteurs. Il a raconté qu'il ne se souvenait de rien et n'a pas donné la moindre explication. En attendant que l'enquête se poursuive, l'inquiétude grandit autour de Laure Zakello. Selon le procureur, l'infirmière et mère de famille est probablement décédée, possiblement victime d'un homicide volontaire par son conjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada